bonjour le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte de isaïe chapitre 6 ce qu'on appelle communément l'appel de dieu et lorsqu'on lit dans l'ensemble du premier testament il semble qu'il ya un modèle un pattern si je peux utiliser un anglais 6 dans les histoires de ces appels là de dieu lorsque dieu appelle des prophètes semble que la structure c'est que personne ne veut faire ce job là personne ne veut accepter cet appel là et peut-être pour certains d'entre nous aujourd'hui c'est une surprise parce qu'on peut se dire que ben être prophète c'est comme être le le ou la porte parole de dieu fait que c'est quand même pas pas vilain comme position puis comme employeur c'est comme pas vilain non plus puis on regarde nous on lit nos bibles puis on lisse ce qui déclare c'est c'est vraiment des paroles inspirées des des sermons vraiment puissant là puis côté valeur mais c'est difficile de faire mieux défendre ceux qui sont vulnérables les pauvres la veuve et l'orphelin on se dit ben c'est quoi le problème d'être prophète de dieu pourquoi qu'ils veulent pas faire ça mais lorsqu'on continue à lire nos bibles on se rend compte que à peu près personne n'aime les prophètes dans la bible surtout ceux et celles qui sont en position d'autorité eux là ils persécutent les prophètes ils essaient de les tuer et qui plus est personne pour juste les aiment pas les écoutent pas les prophètes continuent à dire mais faites pas ça faites pas ça faites pas ça le monde continue à le faire continue 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 à le faire comme s'il n'y avait pas de problème c'est peut-être pour ça qu'il ya beaucoup de prophètes dans le premier testament parce que les gens comprennent pas que dieu était obligé d'en envoyer encore plus être appelé être un prophète on a l'impression que c'est un espèce de de quelque chose qu'on est content ou plus ou moins content ça donne l'impression de y est oh oh non un peu comme une vieille blague là comme jeune bonne puis une mauvaise nouvelle à t'annoncer c'est un travail super important en même temps c'est un travail super difficile dans dans nos bibles et aujourd'hui ben dieu continue à appeler les gens et on peut penser que c'est les gens spéciaux parfaits très religieux connectés sur dieu qui sont appelés mais ce qu'on découvre dans les aïe c'est aujourd'hui comme dans ce temps là c'est des personnes qui se croient pas adéquat ce qui 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 croient pas qu'ils sont capables de faire ça qu'ils sont assez bon pour avoir cette position là ça donne un peu l'impression lorsque je sais pas votre expérience vous inviter quelqu'un à venir à l'église la personne va vous dire ben laisse moi du temps je vais remettre de l'ordre dans ma vie puis ensuite je vais aller à ton église là là je suis tout à l'envers je vois rien ça vaut pas la peine vous me voulez pas mais c'est justement dieu qui dit non 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 c'est pas comme ça que ça marche c'est pas comme ça je fonctionne dieu dit à esaïe et à nous tous je te connais je te connais tes défauts tes qualités je te connais et justement à cause de tout ça je t'appelle à ce travail là comme tu es aujourd'hui pour que ce soit dans 20 ans comme tu es aujourd'hui et ce pour faire une différence dans et dieu aussi dit je te mentirai pas là ce sera pas facile ça va être difficile il va y avoir des épreuves ça va aller mal par moments ça va être frustrant très souvent mais moi dieu je crois que tu es capable de faire ça veux tu le faire et c'est ça aussi qui est intéressant lorsqu'on croit un dieu créateur qui a créé continue de créer c'est pas si difficile de ça de croire qu'un dieu qui est capable de forcer quelqu'un à faire quelque chose mais dieu invite et force pas dit pas ok les aïe la femme la vois-y t'as pas le choix non c'est dit idée dieu dialysé qui va et qui vais j'envoyer qui va y aller et attend que on réponde et plusieurs d'entre nous font comme les aïe dit me voici dieu si tu penses que je suis capable de faire quelque chose pense que je suis capable de contribuer je vais y aller je vais le faire je vais te suivre et c'est ça qui qui touche à notre monde d'aujourd'hui trop de gens pensent que c'est la responsabilité des autres ceux qui ont des diplômes ce qui ont qui ont des positions spéciales oui on a besoin de autres mais on a besoin de tout le monde tout le monde peu importe la position l'éducation le statut large whatever tout le monde est appelé d'une façon ou d'un autre à contribuer à améliorer ce monde là d'amener un message positif d'amener un message différent parfois et dieu nous offre cette possibilité là nous tend la main et c'est à nous de décider de dire ben ce qu'on embarque ce qu'on n'embarque pas de décider si on veut créer un monde meilleur et c'est ça que je vous souhaite cette semaine peut-être d'être capable de voir les possibilités devant vous tous ces appels qui sont pas spectaculaires dans je pourrais dire 99% point 9% du temps il n'y a rien de spectaculaire des fois c'est une invitation à participer je sais pas une activité des fois c'est quelqu'un qui qu'on croise puis qu'il a de l'air d'avoir de la difficulté à ramasser ses sacs et c'est ça là est ce que je vais attendre que quelqu'un d'autre le fasse où je vais le aider je vais emmener ma contribution de dire ben voilà dieu je prête à faire ma part merci encore une fois d'écouter et de visionner cette capsule je vous souhaite une super bonne semaine portez vous bien profitez bien du début du printemps à très bientôt bye bye